Un tout autre sujet maintenant, Tintin chez le psychanalyste. Et oui, c'est un livre que vient de publier Serge Tisseron et qui passionnera aussi bien les fanatiques de Tintin, de Milou et du Capitaine Haddock que tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse. Car ce livre très sérieux, on peut le dire, a été écrit par un médecin psychanalyste. Le voici ce livre. Serge Tisseron donc qui est notre invité. Alors avant d'en discuter plus avec vous Serge Tisseron, on va prendre quelques exemples avec Monique Atelan. Voici les premiers albums de Tintin. Vous allez les détailler en commençant par Tintin au Congo. Dès Tintin au Congo, Hergé commence effectivement par créer deux personnages. Et ce à quoi il va s'attacher, c'est à nous montrer les relations entre ces deux personnages, entre Tintin et Milou. En les voyant par exemple ici partir, tous les deux pour le Congo, dans le premier album. Et Hergé va donc s'attacher dans cet album à nous montrer toutes les séparations et puis toutes les retrouvailles de ces deux héros. Et ce qui est important, par exemple ici, nous voyons Milou qui est menacé par un crocodile ou ici par un boa. Ou encore ici, nous voyons Tintin qui est menacé par un buffle ou par un éléphant. Et ce qui est important, c'est que lors de toutes ces séparations, chacun encore ne pense d'abord qu'à sauver sa peau. Par exemple, sur cette vignette à la fin du Congo, on voit Milou qui s'enfuit dans un trou et au contraire Tintin qui se cramponne à une échelle de cordes envoyée par un avion. Or ça, c'est quelque chose qui va complètement changer dans les albums qui suivent, en particulier dans Tintin en Amérique. Parce qu'à partir de là, chacun des deux, c'est-à-dire à la fois Tintin et Milou, va penser à l'autre. Donc c'est d'abord Tintin que nous voyons ici penser à Milou en prison. Et puis ensuite, Milou va se mettre à penser à Tintin. D'abord, on va le voir ici, se préoccuper de Tintin. Dire par exemple, comme vous voyez, pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur à Tintin. Et puis bientôt, Milou va lui-même penser au visage de Tintin, comme dans cette vignette ou dans cet autre. Et à ce moment-là, Tintin et Milou vont vraiment devenir les deux inséparables qu'ils sont dans la suite des aventures. Et c'est là qu'Adoc apparaît ? Oui, Adoc, dès le début, est un personnage préoccupé par son ancêtre, le chevalier. C'est-à-dire que j'ai été étonné de voir qu'en fait, il n'y a pas un Adoc, il y en a deux. Il y a Adoc quand il n'a pas bu, comme ici, où il parle avec Tintin. Et puis, il y a Adoc quand il a bu. Et Adoc quand il a bu, Hergé nous montre qu'il n'est plus lui-même. Vous voyez, il n'a plus du tout le même regard que sur les autres vignettes. Et à ce moment-là, en fait, qui est-il ? Eh bien, Hergé nous montre qu'il est son ancêtre lui-même. On le voit par exemple sur cette image passer sa tête dans le portrait de l'ancêtre. Et donc, nous avons un personnage double avec le visage du capitaine Adoc et le corps peint de l'ancêtre au-dessous, sur le portrait. On a une analyse très détaillée, passionnante. En tout cas, quel travail, docteur ?